La croisade de renversement des principautés personnelles et familiales La croisade de renversement des principautés personnelles et familiales est connue comme une saison d'intercession de l'église de la Côte d'Ivoire pour la délivrance, mais aussi la rencontre personnelle entre le Seigneur Jésus-Christ et tous les membres de famille de chaque participant. Un objectif qui n'est pas qu'un slogan ou une visée abstraite. Car à chaque soir, les frères, les sœurs, les pères, les mères, les grands-pères, les grands-mères, les amis, les collègues ou encore les camarades de classe convient leur vis-à-vis à cette croisade de renversement des principautés personnelles et familiales que tient le pasteur missionnaire Boniface Meigné au sein du nouveau quartier général de la communauté missionnaire chrétienne internationale CMCI Côte d'Ivoire, ici à Abidjan, au quartier Atikoua, sur la route d'Alepé. Cela reste une évidence qu'ici, tout le monde peut s'y rendre et tout le monde est invité, car favoriser la réconciliation entre tout homme, tout Ivoirien et Dieu est le but principal. Le bilan des personnes parvenues à la connaissance du Seigneur Jésus-Christ, à partir des messages du pasteur missionnaire Boniface Meigné, leader de la CMCI Côte d'Ivoire, sur une période de 24 jours de croisade, est de plus de 1633 personnes. Si tu veux donner ta vie à Jésus, lève la main, lève la main là où tu te trouves, raise your hand where you are, que tout cela vienne ici, let all those ones come, venez, venez, ne crains pas, venez, vis tout ce qui a enlevé les mains, venez. Yes, come please, all those who raise their hands. Oh, viens à Jésus-Christ. Yes, come to Jesus. Et viens avec foi. Lève-toi et viens. Rise up and come. Lève-toi et viens. Rise up and come. Lève-toi et viens. Rise up, rise up. Rise up and come. Donc voilà un peu ce que je peux dire. Et nous t'entendons que je peux dire à 2000. À 2000 aujourd'hui. Voilà, grâce à Dieu. Une preuve qui atteste la présence de Dieu avec son peuple de la CMCI Côte d'Ivoire, qui vise un objectif de plus de 2 500 000 croyants parvenus à la rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ d'ici 2025 en tant que disciples. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada